Bonjour à tous, les accidents domestiques sont responsables chaque année en France de près de 20 000 morts. Un chiffre 2 à 3 fois plus important que celui des accidents de la route. Et il faut savoir que ce sont les enfants et les personnes âgées qui sont les plus touchées. C'est donc le thème que nous aborderons cette semaine dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé Le Mag. Pour en parler, je serai en compagnie de notre invité, le Dr Porté-Coppe, médecin urgentiste au CHU. Puis vous pourrez suivre notre reportage de la semaine dans lequel Thierry Vadimont mettra en évidence tous les dangers potentiels de nos maisons. On ne s'en doute pas, mais ils sont nombreux. Tout de suite, je laisse la place à Lyssalin dans le mot du psy qui nous parle cette semaine justement de la perception du danger. Les accidents domestiques concernent principalement les enfants et les personnes âgées. Nous les connaissons, ils sont de plusieurs ordres, que ce soit le feu, la chute, les produits toxiques ou les noyades. Nous devons rester vigilants, aussi bien pour les nourrissons que pour les enfants, notamment les parents, qui doivent avoir une surveillance, une vigilance accrue, continuelle, concernant ces enfants. Quand les enfants grandissent, bien sûr, une éducation auprès de ces enfants. Pour les personnes âgées, une surveillance également et une vigilance accrue, surtout quand les personnes âgées ont des troubles de mémoire et ont des maladies qui touchent justement à la mémorisation des produits, des produits ou autre chose. Vigilance aussi et interpellation quand ces accidents domestiques se répètent. Là, on peut penser qu'il y a négligence, voire même maltraitance. Mais n'oublions pas que des accidents domestiques qui se répètent peuvent masquer également une conduite suicidaire. Alors, pour tout un chacun, nous devons rester vigilants auprès de nos enfants, auprès des nourrissons et aussi auprès des personnes âgées. Et bien sûr, continuer à toujours prendre soin de nous. Docteur Portéco, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, un constat. Les accidents domestiques tuent ou en tout cas blessent grièvement chaque année des milliers de personnes. Est-ce que ce sont des situations d'urgence qui, malheureusement, sont récurrentes dans nos départements ? Absolument, elles sont récurrentes au point qu'elles nous valent près de la moitié de la traumatologie que nous recevons chez Achute Pointe-à-Pitre, à la fois chez les adultes et chez les enfants. Quelles sont les situations que vous rencontrez le plus souvent ? Pour les personnes âgées, ce sont surtout des chutes de leur hauteur, avec des traumatismes des membres supérieurs ou inférieurs. Puis chez les adultes un peu plus jeunes, une variété d'accidents qui va de la chute de l'arbre à la blessure par l'objet de bricolage ou de jardinage, sans compter la blessure de la ménagère avec le couteau et les utensils de cuisine. Justement, tout à l'heure, nous verrons un reportage qui montre bien les dangers qui sont présents dans la maison pour nos enfants. Quels sont les accidents qui concernent les enfants que vous rencontrez le plus souvent, notamment les nourrissons ? S'agissant des nourrissons, la chute de la table à langer ou la chute du lit des parents ou d'éléments qui ne comportent pas de protection adaptée à leur âge sont les accidents domestiques les plus fréquents. Il faut bien comprendre que les enfants et les nourrissons vont faire des acquisitions progressives dans le temps et qu'ils auront une curiosité naturelle qui va les amener à vouloir découvrir leur environnement. Alors maintenant, grâce au reportage de la semaine, vous verrez que notre maison peut être un vrai champ de mine pour les enfants. En effet, plus de la moitié des accidents de la vie courante touchant les enfants de moins de 16 ans se déroulent en fait à l'intérieur du foyer. Et pourtant, quelques précautions simples permettent d'éviter un drame. Regardez. Dans la maison, il y a beaucoup de dangers. Principalement, la pièce de la cuisine en fait partie. Il est préférable de ne pas laisser un enfant y accéder, dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, il faut sécuriser cette zone. Notamment, lorsqu'on va faire un manger et utiliser une casserole, le manche qui est placé comme ceci ne devrait pas l'être. Il est préférable de le faire rentrer à l'intérieur directement pour que l'enfant ne puisse pas y avoir accès. Deuxième danger également pour les enfants dans une cuisine, ce sont les couteaux, les objets tranchants. S'il y en a, soit fermé dans un tiroir correctement ou alors tout simplement dans le fond. Le couteau qu'est ici, on le mettra dans l'évier pour ne pas laisser à la portée d'un enfant. Il existe également d'autres dangers. Notamment, le javel ne devrait pas être changé de sa bouteille sécurisée. Marqué au javel dessus, un enfant ne saura pas le lire. Il va boire cette bouteille comme une bouteille d'eau tout simplement parce qu'il va voir les parents l'utiliser. Des produits, jamais, ne devraient rester en partie basse. Toujours en partie haute dans un placard. Le four, s'il est en partie basse, peut être au niveau d'un enfant. Il faudrait que ce four soit équipé d'une porte froide. Si jamais l'enfant met sa main dessus, tout simplement, il pourrait se brûler. Si jamais vous donnez à votre enfant le biberon, une fois réchauffé, il est important de tester sa température, tout simplement. L'enfant pourrait se brûler en le buvant. Deuxième coin dangereux de la maison, la salle de bain. Il est préférable de ne pas laisser un enfant de moins de 3 ans se baigner tout seul. Il pourrait se noyer dans la baignoire, glisser et se cogner la tête sur le robinet et se brûler gravement avec la robinetterie du mitigeur. Dernier point, mettre toujours un tapis antidérapant afin d'éviter une chute accidentelle. On ne devrait pas non plus trouver à porter des enfants de médicaments. Cette boîte ici est très mal placée. Un enfant pourrait y avoir accès. Notamment, dans les boîtes de médicaments, vous allez trouver des comprimés. Ces comprimés ont le même aspect que certains bonbons, notamment au niveau de la couleur. Un enfant pourrait donc s'intoxiquer avec, voire s'étouffer. Il est donc préférable de placer cette boîte en hauteur afin d'éviter toute accessibilité au niveau de l'enfant. Autre danger dans cette chambre à coucher, nous avons par exemple cette boîte qui se trouve au niveau d'une fenêtre. Un enfant pourrait y avoir accès, monter au-dessus afin de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et à ce moment-là, cet enfant pourrait chuter. Afin de mesurer les dangers dans une maison, il est préférable de se mettre au même niveau que l'enfant, accroupi ou à genoux. Je vois cet angle de table où un enfant pourrait se cougner la tête assez gravement. Ce verre d'alcool également, qui se trouve donc à sa portée. Et pour terminer, ces cacahuètes qui pourraient donc occasionner un étouffement. Des prises électriques, que je perçois beaucoup plus facilement. Et pour terminer, ces plantes, qui se trouvent effectivement au même niveau que l'enfant. Cette position me permet de voir et de visualiser tous les dangers de cette pièce. Au niveau des piscines, il existe deux types de sécurité. Le barriérage et le dispositif sonore. Mais cela n'exclut pas le contrôle d'un parent. Le garage et le jardin font partie également des lieux dangereux de la maison. On peut trouver dans un garage des objets coupants, des désherbants, des tronçonneuses, des déboussailleuses et différents matériaux. Pour cela, il est préférable de sécuriser cette zone en excluant l'entrée d'un enfant. La maison est truffée de pièges pour les enfants. En cas d'ingestion de produits ménagers ou de produits toxiques, que faut-il faire et surtout que ne faut-il pas faire ? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est déjà de ne pas s'affoler. Ce qui est fait est fait. Il faut surtout ne rien boire, ne pas faire vomir l'individu et appeler sans délai le SAMU en composant le 15. Vous aurez au téléphone un médecin qui va poser des questions pour connaître la nature de ce qui a été ingéré. Et en fonction de cette nature, on va donner des premiers conseils en attendant de savoir s'il y a lieu d'acheminer ou pas cette personne vers le centre hospitalier où il sera pris en charge de façon adaptée. Mais je répète, surtout, pas de lait, pas d'eau, ne faites pas vomir. D'accord, c'est en fait un réflexe ? Nous-mêmes, au niveau médical, nous ne faisons que très rarement des lavages d'estomac. Et surtout, nous ne faisons pas vomir parce qu'en cas d'ingestion d'un produit très corrosif, s'il est passé une première fois au niveau de l'osophage, et si on le refait la deuxième fois, il peut brûler deux fois plus. Donc il vaut mieux le laisser là où il est. Si on doit aller le chercher, on l'aspirera si vraiment ça s'impose. Donc le mot de la fin sera le 15, il ne faut pas oublier de composer le 15 en cas d'urgence. En cas d'urgence, en cas d'accident, à partir du moment où on sort de la petite blessure qui peut être gérée par la famille elle-même, surtout quand il y a une plaie qui saigne, une déformation d'un membre ou d'une articulation, ou un trouble de conscience, ou que les circonstances de l'accident sont impressionnantes ou graves, il vaut mieux appeler le 15, le SAMU. Vous aurez au téléphone un permanencier auquel vous direz la raison de l'appel. Le permanencier peut déjà déclencher le départ des sapeurs-pompiers ou d'une équipe SMUR si c'est justifié. Pendant que les secours se dépêchent au domicile, un médecin prendra des renseignements permettant aux secours qui arrivent de savoir quelle situation ils vont trouver. Ensuite, les personnes seront prises en charge médicalement sur place pour être conduites à l'hôpital. Merci beaucoup Dr Portecop. Merci Valérie. Sans plus tarder, retrouvez votre rubrique Le Saviez-vous, suivie bien sûr de l'agenda de la semaine prochaine. A tout à l'heure. Le Saviez-vous, la première cause de mortalité chez les jeunes enfants est due aux accidents domestiques. Tous les jours, 2000 enfants de moins de 6 ans sont victimes des accidents de la vie courante, ce qui correspond sur une année à 740 000 accidents ayant motivé une consultation aux urgences. Une seconde d'inattention et les conséquences sont dramatiques. Les chutes, les chocs, les brûlures, empoisonnements, noyades, étouffements. L'intérieur de la maison représente le lieu principal d'accident. Pour les enfants de moins d'un an, les accidents surviennent davantage dans la cuisine, la chambre et la salle de bain. 10,9% des accidents ont lieu dans la chambre, 4,8% dans la salle de bain, 15,4% dans la cuisine, 8,7% dans l'escalier, 14% dans le séjour et 25,4% dans le garage, le cellier ou le jardin. Des précautions simples s'imposent à tous les parents pour éviter ces accidents. L'apprentissage des dangers à la maison est un long chemin pour l'enfant. Il requiert une attention de tous les instants. Du 12 au 18 mars, c'est la semaine d'information sur la santé mentale. Du 14 au 20 mars, c'est la semaine nationale des personnes handicapées physiques. Du 14 au 20 mars, c'est la semaine du cerveau. Dans plus de 23 villes de France, les chercheurs vous invitent à partager leur enthousiasme pour comprendre le cerveau, cet organe fascinant. Du 14 au 20 mars, c'est également la semaine nationale de l'incontinence urinaire. Du 19 au 20 mars, débute la semaine nationale de lutte contre le cancer. Le mot d'ordre cette année, mobiliser le plus largement pour collecter. Le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Le choix de cette date symbolise les trois chromosomes 21 à l'origine du syndrome. Objectif, sensibiliser et informer. Le 24 mars, c'est la journée mondiale de la tuberculose. Un tiers de la population mondiale est aujourd'hui infectée par le bacille tuberculeux. La maladie tue encore près de 2 millions de personnes chaque année dans le monde. Exceptionnellement, les points de collecte de l'EFS sont temporairement indisponibles. Le EFS vous invite à vous rendre le lundi, mercredi et vendredi de 8h à 14h au site fixe boulevard de l'hôpital. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail est à votre disposition. Solidarité Santé Le Mag, arrobas gmail.com Vous pouvez nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'après cette émission, vous prendrez toutes les précautions nécessaires pour sécuriser votre maison. Car comme le dit le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada